Je vais très bien, je viens à peine de finir un livre, très intéressant, un livre électronique. Oh, quel plaisir ! Je sais que beaucoup le font aussi, en tout cas si vous ne le faites pas. Je vous encourage à le faire, je vous encourage à vous lancer. Lisez un livre, je ne sais pas, un livre par semaine, un livre tous les 10 jours, faites quelque chose. On ne peut pas vivre en 2020 comme on le vivait en 2019. Comment pensez-vous pouvoir progresser, évoluer, en ayant les mêmes outillages, les mêmes histoires, les mêmes choses, les mêmes façons de voir les choses ? Très compliqué. Dans la vie, on ne peut progresser que si on a d'autres choses, d'autres éléments, d'autres capacités. La connaissance, la connaissance nous enrichit, la connaissance diversifie dans la façon de voir les choses. Aujourd'hui, je voudrais donner un petit conseil, trois points essentiels, ou deux peut-être, ça dépendra. La première chose est celle-ci, trouver des gens nouveaux. Trouver des gens nouveaux dans la vie. Faites des nouveaux amis, faites des nouvelles amitiés. Pourquoi ? Parce que les gens nouveaux ont premièrement tendance à vouloir plaire, à vouloir vous aider, à réaliser qu'ils sont importants dans votre vie. Trouver des gens nouveaux, parce que des gens nouveaux vous ouvrent des portes plus facilement. Que les gens qui vous connaissent depuis très longtemps. Comprenez une chose, tout le monde qui t'a connu depuis ton enfance, ne va pas nécessairement aimer ton progrès. Ce n'est pas nécessairement toi le problème. Le problème, c'est là où tu te trouves dans la vie. La plupart des gens avec qui tu as commencé, avec qui tu as progressé, avec qui tu as étudié, ne t'aimeront pas beaucoup si tu es placé à un niveau social plus élevé qu'eux. La plupart. Tout le monde va t'aimer quand tu galères. Faites-moi confiance. Quand tu n'as pas d'argent, c'est un type génial. D'ailleurs, il est licencié. Quand il n'y a pas de boulot, c'est un type bien. Mon frère, prends 500 francs. Quand il n'y a pas de situation, on va t'aimer. On va t'apprécier. Quand tu as un plaisanteur, un joker, un comédien, tout le monde t'adore. Mais à partir du moment où tu as un boulot stable, tu as une situation stable, tu as une vie bien, tu progresses bien dans ta vie. En tout cas, mieux que ceux qui t'entourent. Alors là, on commence à remarquer tes erreurs, tes défaillances. Ah, ce type-là, on était là, on l'a vu, on a grandi ensemble. Il a beaucoup changé, il n'était pas comme ça. Mais il fallait le voir quand il vivait encore dans... Même si tu n'as rien fait de grave, on va t'appeler au téléphone. Si tu ne réponds pas au téléphone, au moment où ils veulent que tu répondes, qu'est-ce qu'on dit ? Il a pris la grosse tête. Depuis qu'il a ce boulot, il a pris la grosse tête. Depuis qu'il fait de l'argent, il a changé, il n'était pas comme ça. La vie est bizarre. Sans réaliser que tu as tes problèmes personnels de vie. Peut-être que tu avais mal à la tête. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu traites un problème familial en privé avec ton épouse. Peut-être que tu as des problèmes avec tes enfants, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. Les gens ne voient jamais ça. Les gens sont toujours là pour juger. Trouvez des gens nouveaux. Allez vers des gens nouveaux. Faites connaissance. C'est des gens qui ont des choses que vous n'avez jamais eues dans le passé. C'est des gens qui ont parcouru des chemins que vous n'avez pas connus dans le passé. Ce sont très souvent ces gens qui vous facilitent la tâche. Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai un parcours. J'ai un parcours très complexe. Et je vous dirai sans froideur dans les yeux. Que les gens qui m'ont aidé à avancer dans la vie ne sont pas des gens que j'ai connus dans le passé. Ne sont pas des gens de ma nationalité ou des gens qui... absolument pas. Des étrangers que j'ai rencontrés dans un pays étranger. M'ont aidé à comprendre comment ça fonctionne. M'ont aidé à comprendre comment on ouvre les portes. M'ont certainement aidé à ouvrir certaines portes dans la vie. Mais ceux qui étaient censés naturellement m'aider à progresser dans la vie. Ataient les pires des critiques vis-à-vis de ma personne. Ah, on le connaît, mais c'est le petit. D'ailleurs, moi, je suis l'ami de son grand frère. Ils feront tout même pour vous diminuer. Trouver des gens nouveaux, des gens frais. On pointera même des choses qui ne sont pas nécessaires. Pour simplement montrer combien vous n'êtes pas à ce que vous paraissiez être. Il y avait, ce garçon-là, il y a une voiture. Enfin, je le connais, c'est un type bien. Mais bon, ils vivaient à l'époque vers les quartiers. On veut rappeler d'où tu viens. Ils voudront même rappeler d'où tu viens pour ternir la splendeur que tu diffuses aujourd'hui. Écoutez, ne vous trompez pas. La plupart des gens vous approchent non pas parce qu'ils vous aiment. Je répète, la plupart des gens dans notre continent ne vous approchent pas parce qu'ils vous aiment. La plupart vous approchent parce que vous diffusez quelque chose. On connaît tous un ami ou un cousin ou un frère ou un oncle qui n'a pas d'argent. Et personne ne pose des questions pour savoir comment il va. Est-ce qu'il a mangé ? Est-ce qu'il va bien ? On connaît tous quelqu'un que tout le monde critique ou la plupart. Ah, ce gars-là, il a changé. La fille, elle a changé depuis qu'elle a commencé avec les politiciens. On a même commencé à juger avec précision ce qu'elle fait de sa vie sans vraiment connaître sa réalité. La plupart des gens ne vous approchent pas parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils ont vu quelque chose, quelque part. Ils ont perçu une image sur Instagram. Ils ont entendu certaines rumeurs sur vous. Alors, ils s'approchent pour confirmer ou infirmer ces choses. Trouvez des gens nouveaux dans votre vie. Je ne vous dis pas d'échasser tout le monde. Je ne vous dis pas d'écarter toute personne qui fait partie de votre passé. Je vous dis simplement, trouvez des gens nouveaux. Des gens dans votre secteur d'activité. Si vous êtes ingénieur, trouvez des ingénieurs qui viennent d'ailleurs. Vous êtes avocat, trouvez des avocats qui ont évolué quelque part ailleurs. Ils sont très souvent des gens qui viennent vers vous. Avec un esprit transparent. Parce que ces gens très souvent ont aussi connu des difficultés quelque part. Et ont besoin d'un nouveau départ. Et c'est souvent avec des étrangers qu'on trouve ce départ. Deuxièmement, faites attention aux hypocrites. Les gens qui viennent chez vous pour vous raconter les histoires qui se passent ailleurs. Et tu sais, Madeleine, elle a fait ça. Son mari est fâché. D'ailleurs, elle ne cousine pas. Moi, je ne comprends pas une fille. Faites très attention aux gens pareil. Et tu sais, ma cousine, c'est ma cousine. Mais elle et moi, on ne s'entend pas. Parce qu'elle fait très attention à des telles personnes. La réalité est celle-ci. Les gens qui viennent vous raconter les histoires chez d'autres personnes. Racontent vos histoires chez d'autres personnes. Peut-être pas à la même ampleur. Mais elles racontent vos histoires chez d'autres personnes. Pour venir parler d'une personne en détail sur sa vie personnelle, sur ses fautes et ses défaillances, ça veut dire qu'on a eu une capacité intérieure de le faire. Ah oui, il y a des gens qui ne le font pas. Ah oui, il y a des gens quand vous commencez. Tu sais, elle vous dit, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Il y a des gens, moi je connais personnellement des gens qui font ça. Non, ce n'est pas tout le monde qui parle d'autres personnes. Non, absolument pas. En fait, il y a des gens avec qui on ne peut pas avoir des conversations normaux. Qu'est-ce qui se passe dans la vie ? Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité ? Leur conversation, naturellement, doit être basée sur la vie de quelqu'un. Quand elle vous parle de quelqu'un, là, elle est très à l'aise. Ah, tu sais, d'ailleurs, on avait commencé avant, avec cette fille, quand elle a commencé à faire Dubaï. Ah, elle était bien, il paraît qu'elle a pris l'argent, et puis elle a fait ça. Quand elle parle de quelqu'un, vous sentez l'onction, la capacité, l'art oratoire. Mais quand vous parlez des choses tangibles, de la vie de chaque jour, elles n'ont souvent pas de sujet, pas de commentaire à faire. Fait très attention à ces personnes qui viennent nous parler de la vie de quelqu'un. Ah, il a acheté une voiture. C'est souvent ces personnes qui viennent chez vous pour comparer votre vie, si pas à leur vie personnelle, mais à la vie de quelqu'un d'autre ailleurs. Vous savez, on dit souvent, les domestiques entendent beaucoup de choses. Et ce n'est pas n'importe qui comprend comme bonne, enfin, peu importe comment vous appelez ça. Parce que tout ce qui se passe à la maison, ils vont rapporter ça à quelque part, ou elles vont rapporter ça à quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une telle personne. Les amis aussi, ou les visiteurs, doivent être bien filtrés. Quand quelqu'un vient vous parler de quelqu'un d'autre, faites très attention aux commentaires que vous faites. Oh, Aminata ou Joseline a fait ceci, d'ailleurs, elle et moi. Nous ne sommes pas en bon. Fait très attention. Même s'il y a des choses qu'elle a fait vis-à-vis de toi. Ferme la bouche. Parce que ces personnes, très souvent, qui parlent d'autres personnes, vous les verrez après prendre des photos ensemble, en train de se serrer dans les bras. Et souvent, vous serez choqués de voir, mais c'est elle qui parlait d'elle. Waouh ! Maintenant, ils sont sortis, ils sont partis ensemble en pique-nique. Ils sont partis faire des courses ensemble. Alors, pendant qu'ils faisaient des courses ensemble, vous pensez qu'ils ont parlé de quoi ? Alors, faites attention à ce que vous dites. Quand on vient vous raconter, ah, telle, telle a fait ça. Tu dis, ah, ok. Ah bon ? Ce n'est pas possible. C'est vrai, ne vous retirez pas trop. Ne soyez pas trop muet. Parce que si vous êtes trop muet, on commence à se méfier de vous. Vous dites, ah bon ? Mais c'est choquant, cette histoire. Sans vraiment dire quelque chose. Quand vous dites, c'est choquant, la personne pense que tu es en train de commenter, mais ne réalise pas que tu n'as rien dit de concret. Écoutez. En écoutant, vous comprenez les gens. En écoutant, vous apprenez à connaître quelqu'un. Les gens, très souvent, nous montrent ce qu'ils sont. Comme je le dis très souvent, l'homme ne les change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Si vous examinez méticuleusement, vous écoutez vos histoires, vous comprendrez quelque part que cette personne vous a donné des indices, des signes annonciateurs de son comportement à venir. Encore une fois, aujourd'hui, je voudrais vous encourager à chercher des gens nouveaux, découvrir des gens nouveaux, aller vers des gens nouveaux. C'est comme de l'eau pure, de l'eau fraîche. Ça vous apporte de nouvelles choses, de nouvelles capacités, de nouvelles options dans la vie. Ne restez pas coincés autour des mêmes personnes. Moi, je me dis une chose. Vous quittez l'Afrique, vous allez en Europe. Vous êtes, par exemple, rwandais. Vous allez seulement chez les Rwandais en Europe. Pourquoi ? Vous êtes Congolais ou Burundais ou Ugandais ou peu importe. Vous allez seulement dans votre communauté. Comment pensez-vous pouvoir progresser ? C'est difficile. Vous devez vous servir de votre communauté pour avancer, pour évoluer, pour tirer des éléments essentiels. Mais il faut aussi voir ailleurs. Puisque vous êtes dans un pays étranger, vous avez quitté votre pays pour une raison. Vous allez encore suivre les mêmes raisons là-bas. Et vous vous étonnez que vous stagnez. Vous avez du mal à avancer. C'est clair. Vous quittez le pays pour aller rencontrer encore le pays ailleurs, dans un pays étranger. Frappez à des nouvelles portes. Des gens qui ne vous connaissent pas généralement. vous veulent du bien. Parce que des gens qui ne vous connaissent pas, même quand ils viennent chez vous dans la maison, quand c'est beau, ils disent « Waouh, c'est beau, ouh, c'est génial. » Mais les gens qui vous connaissent, ils viennent avec jalousie. « Ah, la télévision est grosse, mais la cuisine était sale. » Bon, les habits, en tout cas, le tapis, il faut changer. Ça, c'est souvent des gens qui vous ont connu dans votre passé ou dans les moments les plus modestes de votre vie qui viennent juger. Les étrangers ne jugent pas. Ils s'en foutent. Que vous soyez flamboyant ou pas. On ne vous juge pas parce qu'on ne vous connaît pas. Il n'y a pas un standard sur lequel vous placez, vous mesurez. Mais les gens qui vous connaissent vont directement au moment où ils vous voient, vous comparer à ce que vous étiez. Ensuite, vous comparer à ce qu'ils sont. Même inconsciemment. Ils vous comparent d'abord à ceux que vous étiez. Il y a été là 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Ensuite, vous comparent à eux. Comment est-ce qu'il a évolué par rapport à moi ? S'ils ont évolué mieux que vous, généralement, ils ont une tendance condescendante vis-à-vis de vous. Généralement. Si vous avez évolué mieux que eux, généralement, il y a une petite jalousie qui n'est. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart. Trouvez des gens nouveaux. Ils vous ouvriront des portes. Des portes que vous n'aviez jamais pensé ouvrir dans votre vie.